Normalement, il revient à faire caca, il a dit. Faire caca ? Non. Il repart où après ? Un autre déchèterie peut-être à Nanterre, ouais. Ah ! Zou, 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 zou ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On t'a dit non, on ne prend pas tes déchets. Ah non, on ne peut pas, on ne prend pas tes déchets. On ne prend pas tes déchets, il faut signer... Enfin, non, il ne faut rien signer, c'est juste du particulier, on ne prend pas les pros. Les pros, il faut aller à Argenteuil, rue de Tarzenteuil, je ne sais pas. Après, ils vont s'étonner qu'il y a des déchets partout dans la nature. Or, ils ne prennent pas les déchets dans les déchetteries. Salut à tous, nouvelle vidéo custom. Vidéo un peu particulière aujourd'hui. C'est pas Impe, c'est quoi ? C'est Impe, c'est Impe My Ride. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo custom. Et pas sur n'importe quelle trottinette, sur des trottinettes bronco. Mais pas que. On a deux modèles bronco custom ici, mais ce qu'on va pouvoir faire sur ces bronco, enfin ce que Fastride a déjà fait sur ces bronco, vous allez pouvoir l'adapter sur vos propres trottinettes. Et pour ça, Juju va tout vous expliquer. Le type de custom, les tarifs. Et puis, on va commencer par vous montrer les broncos. Tadam ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez l'habitude de les voir tout en noir. Et bien là, cette fois-ci, vous avez deux modèles. Un en bleu et un en quoi ? C'est un rouge orangé. Rouge orangé. C'est assez vif, on n'est pas loin d'un fluo. On a décidé de faire deux trottes custom avec de la peinture époxy cuite au four. Donc, c'est de la peinture à base de poudre. Donc, ce n'est pas juste de la bombe, tu prends la pièce et tu cuit un coup de bombe. Tu peux essayer d'enlever avec ton ongle, tu n'arriveras à rien. C'est ce qu'il y a de plus costaud. C'est avec ça qu'on peint les cadres de scooters, les cadres de plusieurs machines connues. Mon supercarte, c'est pareil. Tout est en peinture époxy, c'est la base. Donc, ça, c'est très costaud, ça résiste. Vous pouvez même taper au maillet dessus. Enfin, voilà, il n'y a aucune crainte. Donc là, je vois que tu as fait, donc, la bague de serrage, le cintre, les bras, les jantes. On s'est laissé aller. J'ai fait les… on a même poussé le vis, on a fait les… Ah, les poignées. Les poignées, oui, les petites bagues de poignées. Ah oui, parce que ça, ce n'est pas une poignée que tu as trouvée avec la même couleur pile-poiré. Pas du tout. Pas du tout. Là, c'est vraiment… on les a fait peindre en même temps que le guidon, que le cintre, que la potence, que les bras, les jantes, effectivement. Et sur les broncos derrière, on a profité aussi, on a fait faire le remontant de la suspension. Donc, c'est cette petite partie-là que tu dis, c'est ça ? C'est ça, toute la partie qui remonte, qui nous a permis d'ailleurs de… C'est là où on accroche le garde-gout, Carbon Revo. D'accord. Donc, tu as tout démonté, les jantes aussi ? Les jantes aussi. Alors, il faut démonter les pièces. Il faut qu'elles soient à nu, plastique, pas de caoutchouc. S'il y a quelqu'un qui veut faire la même chose sur sa Thunder, sa Victor ou autre, il doit tout démonter, apporter les pièces, et après, on fait le traitement et tout. Ou alors… Après, on peut les démonter, mais ça sera de la manœuvre en plus. En plus. Je pense que le plus simple, c'est de nous apporter les pièces. Pour avoir une idée de prix, les quatre bras… Donc, les quatre bras, c'est ça de chaque côté, ça et devant. Voilà. Juste ça. Sans les jantes. Sans les jantes, ça vaut à peu près 149 euros. D'accord. Prix public. 149 euros ? Peu importe la couleur. Ouais, pour les quatre. Peu importe la couleur, c'est pas mal, c'est un bon prix. C'est pas excessif. Je mettrai tout dans la description de la vidéo YouTube, de toute façon. Après, pour plus de détails, comme le cintre ou des pièces particulières, ça sera sur devis, il faudra nous adresser une demande. La légante, je pense qu'on va pouvoir faire une fiche aussi. On est aux alentours des 149 euros aussi, 169 pour la paire. Ah, pour la paire. Ouais, ouais, ce serait vraiment pas cher. Pour la paire. On a décidé de taper fort et d'avoir une qualité, la meilleure qu'on puisse trouver sur le marché. D'accord. Pour de l'époxy. Et en plus de rester dans des prix raisonnables. En fait, ils se retrouvent presque avec une peinture de série, enfin d'origine, où ils peuvent prendre un coup. Ça ne va pas s'écailler, ça ne va pas sauter. Alors s'écailler, dans le temps, si on roule dans les graviers, il y aura forcément des petites éraflures. Moi, je pourrais te montrer sur le supercarte, il y a des éclats à force. On roule à plus de 200 dans les graviers, sur le bitume, ça prend cher. Mais là, sur notre tinette, à force, je pense qu'on n'aura pas de souci. D'accord. Alors, cette-ci, elles sont particulières, je ne sais pas si tu as vu. Oui, il n'y a pas que la peinture. Bon, on pouvait voir déjà les pneus slick, mais ça maintenant, les vrais riders, une fois que tu as goûté aux pneus slick, tu ne peux plus revenir en arrière. Mais moi, ce que j'ai vu surtout, c'est cette petite durite. Ah. Voilà, durite aviation. Oui. Et à ce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec L.C. Koss, qui est l'expert des purges. Et il me disait que la purge n'est pas la même avec une durite aviation qu'avec une durite standard. Enfin, en tout cas, le ressenti au freinage est complètement différent. C'est beaucoup plus agréable avec une durite aviation. En fait, elle se déforme moins. Alors, on pourrait déformer, le mot est un peu fort. Nos durites traditionnelles ne se déforment pas. Oui, c'est le diamètre avec la pression. C'est un tout, oui. Là, c'est vrai que les durites avia, il y a du métal et ça, ça ne bouge pas dans le temps. D'accord. Mais bon, mis à part les durites aviation, qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Parce que je vois qu'il y a des magnifiques leviers. Viens voir, Sarah, regarde ce qu'il a mis là. Alors là, on fait des leviers qui sont très... très, très proches niveau couleurs. Ça, tu n'as pas fait repeindre ça ? Non, ça, on n'a pas fait repeindre. C'est un petit peu un coup de chance. Vous savez que ça fait à peu près un an qu'on travaille avec le Hope. On avait beaucoup de problèmes d'approvisionnement avec l'usine d'ailleurs. Maintenant, ils ont réussi à gérer toute la fabrication. Donc, on arrive à se fournir rapidement. C'est pour ça qu'on a un catalogue assez bien garni là maintenant sur le site. Et donc, du coup, là, on propose tout ce qui est éléments Hope. Donc là, c'est des T4 V4 en l'occurrence. C'est un peu ce qu'il y a de plus haut de gamme chez Hope. Avec les durites Avia, comme tu as pu le voir. Donc, c'est vendu, c'est un pack comme les Magura MT5E. Tu as le levier, la durite et l'étrier qui est compris ou c'est séparé ? Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça. Chez Hope, tu peux tout personnaliser. Tu peux avoir un levier d'une couleur, le capot du médecine d'une couleur. Tu peux avoir les bouchons ici d'une autre couleur, les bancs de jeu aussi d'une autre couleur. Tout est personnalisable entièrement. En plus des couleurs qui sont vendues d'origine avec des bicolores souvent aussi, tu peux aussi personnaliser toi-même. Alors, ils sont vendus avec des durites Hope classiques. Et après, nous, on vend au maître la durite aviation. La durite aviation. Voilà. D'accord. Ça évite d'avoir des déclinaisons dans tous les sens aussi. Après, il y a des particularités si tu veux garder ton contacteur de frein. Là, en l'occurrence, on a gardé les feux stop. Alors, on ne l'a pas mis à l'avant. On met le feu stop électrique que sur l'arrière. Voilà. Donc là, j'ai du frein électrique et du feu stop. Sur ces modèles-là, on a décidé, nous, de laisser les durites apparentes exprès. Ce qui n'est pas toujours le cas. D'habitude, on les camoufle un petit peu. C'est dommage qu'on n'a pas une custom de LC-Cos parce que c'est de l'orfèvrerie. C'est vraiment d'origine. Il y passe beaucoup de temps. Il est très soigneux. C'est ses bébés. C'est clair. Mais là, je pense que comme c'est des durites aviation, c'est vrai que je pense que c'est un bon choix de les laisser apparentes. Comme ça, on voit les connaisseurs, ils disent, oh putain, tu as des durites aviation sur ta trotte. On ne trouvait pas ça disgracieux. Au contraire, ça les met un peu en valeur. Donc, nous, on a fait ce choix avec LC-Cos de les laisser apparentes. Il y a une chose dont on n'a pas parlé qui est, je ne sais pas si tu l'as remarqué, tu ne l'as peut-être même pas remarqué. Oh, attention ! Qu'est-ce qu'on a mis comme disque ? Ah, si, 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 si ! Donc, en fait, on a mis les tout nouveaux disques Sunken en 3 mm d'épaisseur, 160 mm de diamètre, qui font vraiment un parfait ensemble avec le Hope, qui nous permet de pouvoir mettre ce genre de disque. Effectivement, vous êtes beaucoup à nous demander d'ailleurs, les disques 3 mm, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne se voilent pas, parce qu'ils sont plus résistants, ils chauffent moins. Ils chauffent moins, ils sont plus résistants. Après, tous les étriers ne se montent pas dessus, malheureusement. Il y en a certains où il faut faire des modifications. D'autres où ça se monte en lieu et place, comme les Hope Tech 4, V4 surtout. J'insiste bien, parce que les E4, ça ne marche pas. Ils sont trop étroits, on ne peut pas mettre des disques 3 mm. Dans les Nuts, ça passe, pour ceux qui se posent la question, c'est souvent, ça revient souvent. Dans les Magura, c'est un peu plus délicat. Il y en a qui arrivent à les monter sans modification, mais c'est un petit peu risqué. Nous, on fait des modifications dans l'étrier pour pouvoir monter le 3 mm. Je vois que les plaquettes ont l'air quand même beaucoup plus larges, beaucoup plus de surface de contact qu'un Magura ou autre. Oui, beaucoup. Elles sont plus hautes et plus larges dans l'ensemble. Voilà, c'est ça. Plus hautes, plus larges. Là, ça tombe bien, elles sont aux petits oignons. On voit bien le disque qui est parfaitement réglé avec les plaquettes. C'est un peu la base. C'est un peu la base, mais tous les préparateurs ne font pas la même chose. Et des fois, ça peut être vite dangereux. Je vais te dire qu'on a eu des surprises. On est tombé de haut, quand on a vu les préparations de certains... Certaines boutiques qui se lancent dans le milieu, c'est ça ? Oui, ou même un peu ancrées. Ça nous a un peu refroidi. Alors, c'est sûr que parfois, c'est moins cher. Mais faites attention, parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être dangereuses. Ça reste le système de freinage. Il ne faut pas faire n'importe quoi et pas avec n'importe qui. On a eu deux, là, en deux semaines, qui ne sont vraiment pas contents. La trottinette est arrivée. Ils n'ont même pas pu rouler avec. Ça touche de partout. Les banjos sont poncés. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Alors là, on parle des haups. Mais on connaît très bien le problème sur les magouras. Oui, c'est sûr. Il y a encore des éternels inconditionnels qui refusent d'inverser le banjo. Et du coup, le banjo se retrouve côté pneu. Ça touche la jante. Ça touche le pneu. C'est hyper dangereux. Alors qu'il suffit juste d'inverser le banjo. Et on a des montages propres. Et vous rencontrez le même problème sur les haups ou pas du tout ? Pas du tout. Si c'était un magoura, elle serait ici. Plus précisément de l'autre côté, d'ailleurs. Donc, on serait gêné. Mais bon, c'est l'équivalent du... Voilà, elle serait sur le côté. Et là, en fait, elle sort un peu par le dessus. Donc, du coup, elle ne nous gêne pas du tout au niveau de la jante ou du démontage. Ce n'est pas du tout gênant. Il y a quoi comme différence entre les deux ? Il y a un deck carbone, je vois, alors ? Alors, c'est une prépa pour un client. Donc, là, on est en attente. On a mis un deck carbone, effectivement. On est en attente d'un logo pour pouvoir le graver sur le deck. D'accord. Et après, on a encore un plexi Carbon Revo. Qui va venir protéger le tout. Qui va venir protéger le tout, effectivement. Carbon Revo nous développe pas mal de pièces pour la marque Bronco en ce moment. Oui, c'est pas mal, ça. Même pour Blutran. Donc, on est assez... Voilà, on a une très, très bonne collaboration avec Carbon Revo depuis de longues années. Le garde-boue, ça vient de lui. Il a fait un lécherou aussi qui est pas mal. Et je voulais te demander aussi... Parce que, voilà, les gens vont te dire... On a monté des maguras depuis des années. Maintenant, il y a Aup qui sort, qui est quand même plus cher. De toute façon, c'est quand même beaucoup plus cher. Oui, c'est plus cher. Est-ce que la différence de prix est justifiée ? Par quel point ? Ou c'est juste une différence de marque ? Mis à part les plaquettes qui sont plus grandes, plus larges, plus de surface, tout. Type de personnalisation un peu plus importante. C'est pas du tout la même qualité. Moi, j'ai envie de te dire, c'était pas prévu que tu me poses ce genre de questions. Et qui est ma trotte derrière, en plus. Mais regarde depuis combien de temps ma trotte est faite. Et regarde ce qui est monté dessus. Oui, c'est du Aup. On est en Aup. Mais les gens, en fait, situés dans la communauté, c'était tout le temps Magura, Magura, Magura. Il y en a très, très peu qui mettaient du Aup. L'avantage du Magura, et pourquoi il y a eu autant de Magura dans la trotte électrique, ou dans le e-bike aussi, c'est parce que vous avez des contacteurs électriques incorporés dans les leviers. Ce qui permet d'avoir tout le système de freinage électrique, les feux stop, etc. Ça évite beaucoup de bricolage, beaucoup d'éléments à changer ou à rajouter. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, au niveau qualitatif, ou même performance, il n'y a pas photo. C'est sûr que le Aup sera bien au-dessus du Magura. C'est pas du tout la même fabrication. C'est pas du tout les mêmes pièces. Moi, je m'en suis rendu compte. Justement, LSECOS a préparé ces deux-là. Il en préparait une autre Bronco Fastride. En Magura. En Magura. Le toucher était bien sur les Maguras, mais c'était quand même différent. Là, on sent qu'il y a quand même un level au-dessus. Endurie de aviation. Endurie de aviation. Oui, c'est sûr. Mais là, oui, effectivement, c'est pas du plastique. On voit le levier... C'est du métal. C'est du métal. Et en plus, je vois que la potence, c'est pas les mêmes. Là, t'as gardé potence d'origine ou t'as changé là-bas ? Alors, effectivement, là-bas, on a gardé la potence d'origine. Et je vois que c'est pas la même couleur, là-bas. Oui, parce qu'en fait, chez Hope, il n'y a pas que des freins. Il y a aussi des potences. Il y a des cintres. Et encore d'autres accessoires qui sont très chouettes, qui sont adaptés à nos trottinettes. Et celle-ci, on est resté en potence d'origine, parce que celle-ci va être à vendre dans la boutique Fastride. D'accord. On l'a faite en plus, parce que quitte à faire une trottinette pour une préparation de client, on s'est dit de pourquoi pas en faire une deuxième pour nous. Et donc, voilà, on a varié un petit peu. On est parti dans le bleu, au lieu du rouge-oranger. Elle ne va pas rester longtemps en boutique. Je le sens, celle-ci, elle va vite partir. Tu crois, oui ? Oui. Elle est chouette. Moi, je la trouve plutôt sympa. J'aime bien. C'est sobre. C'est bleu. Ça me rappelle le bleu BMW. Tu vois le bleu azur, un bleu BMW qu'ils mettent sur leur sportive. C'est bleu Fastride, c'est bien aussi. C'est un bleu Fastride aussi. Bientôt Fastride aura autant de renommée que BMW. Dans le milieu de la trottinette, Fastride. Donc, oui, potence d'origine, parce qu'on ne savait pas trop quoi mettre. Et puis que ça ira très bien. Il y a déjà toutes les options. Elle sera en vente, en tout cas à la boutique Bino. Ça se trouve, elle sera même déjà vendue avant que la vidéo ne sorte. C'est possible. Donc, voilà, non, non, effectivement. Et là, on a préféré mettre une potence en fait qui était un peu... Oui, c'est plus raccord. Là, je vois, c'est vrai que les hoops noirs, noirs, là, argent, argent. C'est vrai que c'est plus raccord. J'ai déjà commencé à regarder pour le site internet, pour les différentes couleurs. Ce n'est pas très simple à mettre en évidence. Oui, mettre en place. Parce qu'il y a des couleurs qu'on ne peut pas faire, évidemment. Surtout en France, on est limité avec ce type de peinture. On ne peut pas faire de fluo, par exemple. Le fluo est interdit. Alors, il y a des simili fluo, mais ce n'est plus vraiment de la poudre. Ça ne passe pas au four de la même façon. Donc, c'est un peu particulier. En tout cas, il y a des couleurs qui sont quand même très vives. Il y a des couleurs pailletées. Il y a quand même un panel. Ça va de mettre ça en place sur le site. Bon, ok. Les amis, voilà pour cette petite vidéo rapide sur ces custom Bronco. Mais avant de terminer, alors bientôt, vous verrez la vidéo sur cette Dualtron City. Vous l'avez vu sur la vidéo où on testait les trottinettes chez BR Performance. Exact. Avec le nombre de chevaux que délivre une trottinette. Fast Ride est très, très occupé. A beaucoup de projets en même temps. Mais là, c'est un peu dur. C'est un petit peu dur. Avec le déménagement. Mais celle-ci, on a beaucoup de demandes. On a fait la vidéo sur les chevaux des trottinettes, sur le couple d'une trottinette. Et vous étiez nombreux à me contacter après. On veut celle-ci, on veut celle-ci. Une Dualtron City avec des PMT Sleek et tout. Bref. Ouais, elle est incroyable. On la fera bientôt. On la fera bientôt. Mais bon, pour vous rassasier un peu, on va vous faire une petite annonce. Vous avez vu ces magnifiques Broncos. En exclusivité. C'est les dernières Broncos qui vont être vendues. Là, on en a plus. Bronco Extreme. On n'a plus de Bronco Extreme 11. Voilà. Que vous connaissez bien maintenant. Mais je peux vous annoncer la nouvelle version. La nouvelle Bronco Extreme 11. Qui sera là d'ici 2 à 3 mois. Avec quelques révolutions. On change de batterie. Plus grosse batterie. Plus grosse batterie avec plus grosse décharge. Contrôleur 65A de décharge inclus. Alors attention, parce que vous êtes nombreux à me dire. Ouais, Thunder, je ne sais plus. Il y a un boost à 50, boost à 60. C'est deux fois 50 en fait. Et il y a un boost de 60 ampères. Je crois. Pendant un certain temps. Voilà. Donc en gros, Bronco, c'est plus un petit peu pour les anciens qui connaissent. Comme BMW et Mercedes. Qui quand ils disent, on sort 200 chevaux. Quand on va passer chez BR Performance. Et à vraiment 200 chevaux. Ce n'est pas Renault qui dit, ouais, je vais vous sortir une Clio RS à 210 chevaux. Que quand on va chez BR Performance, il n'y en a que 180. D'accord ? Très important à savoir. Pour vous mettre un petit peu le parallèle. Entre la sortie des contrôleurs. Sortie ampérage contrôleur. Quand Bronco annonce 65 ampères. Ou des contrôleurs 50 ampères. Souvent, il y a plus. C'est pour ça que sur les Broncos d'origine. D'accord ? Qui n'étaient pas annoncés 60 ni 65. C'était 50. En fait, au final, on s'est rendu compte qu'il y avait 58. Et c'est pour ça qu'il y a bouffé des Thunder, etc. Parce qu'il y avait plus de sorties d'ampérage. Donc voilà. Petite info. Et puis après, je te relaisse. Donc plus grosse batterie sur les nouvelles Broncos. Plus grosse batterie. Nouvelle cellule. Nouvelle cellule. Très récente en Samsung. Qui sont vraiment de haute performance. Donc ça, c'est super. Donc il y aura 40 ampères. Je peux même dire. 40 ampères. Au lieu de 35 ampères actuellement. Nouvelle amortisseur arrière. Nouvelle amortisseur arrière. Contrôleur donc. Contrôleur. Minimum 65 ampères. 65 ampères minimum inclus. Et... Je ne sais plus. Ah ! NUT double piston. Piston NUT. Donc et des nouveaux étriers NUT en double piston. Comme la X-Limited. D'accord. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Donc il y aura des étriers 4 pistons NUT avec des disques 3 mm. Incroyable. D'origine sur la Bronco Extrême. Donc voilà. Et puis elle garde sa robustesse de châssis. Pas besoin de changer de folding. Le kit amortisseur de direction déjà inclus. Pas besoin de changer la bague de serrage. C'est du Bronco quoi. Là pour le coup. Souvent les gens disent. Ah c'est pas normal. J'ai du jeu. J'ai envie de leur dire. C'est Dualtron. Tout est Dualtron. Il y a du jeu. Tout est Dualtron. Il faut changer la bague. Il faut acheter un kit amortisseur. C'est du supplément en plus. Mais c'est comme ça. Je crois qu'on vous a tout dit. On n'oublie pas. On s'abonne. On like. On partage. Il y a les commentaires YouTube qui sont là. Si vous avez la moindre question. Niveau tarif. Ça sera légèrement plus cher que les Bronco actuels. Mais vous aurez encore tout dans la description. Ça sera en précommande. Pour les nouvelles Bronco. Attention. Ne vous faites pas avoir. Comme les Venom 50A. Qui ne vont pas tarder à arriver. Si vous ne les achetez pas avant qu'elles arrivent. Vous n'en aurez pas. Voilà. C'est un peu le problème des marques un peu exclusives. Comme Weped. Bronco. On a quand même des quantités qui sont assez réduites. C'est quand même des conteneurs. Mais c'est des conteneurs qui partent à une vitesse. C'est ça. C'est vrai que toi. Pour le coup. Il faut faire hyper attention. Allez. On vous dit ciao. Salut. Je crois que je vais parler. Je vais me reposer. Moi je n'ai pas vu. Putain. Il y en a là un peu ? Non. Non ? Ok. Je suis en sevrage. En sevrage. T'as vu elle s'est commencé à se lâcher. Mais ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Mais Kleber tu mets devant. Il prend. Tu vas te faire mordre mon pote. Parcède. Oh. Tu décharges. Tous les décharges. Attends. Il est tout collant là. Il est tout collant Mini Motors qui se décolle. Ah bah ça. On va le peindre. Ouais on va le peindre. C'est la louche. C'est la louche.